Générique ... Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette interview exclusive que nous réalisons en direct de Goma. Nous sommes, donc je vous rappelle que nous sommes le dimanche 24 avril 2022. Et comme vous le constatez, nous sommes avec M. Kapila, il est le communicateur de l'IDP Sonore. Qui vous, Kapila, bonjour et bonne arrivée. Bonjour et merci pour cette invitation. C'est dimanche, nous revenons sur différentes questions qui ont marqué la semaine, mais nous commençons par cette actualité. Je rappelle que les consultations se poursuivent au niveau des Nairobi, où il y a des délégations congolaises qui essaient un peu de dialoguer avec quelques représentants des groupes armés. Mais il faut préciser qu'hier samedi, nous avons appris la reprise des affrontements dans les retours entre les FRDC et les M23 qui ont attaqué encore les positions des FRDC pendant que les consultations s'est déroulée à Nairobi. Alors, plus personnellement, comment l'IDP a récit cette information ? Bon, d'abord, il faut savoir que nous sommes en train de chercher la paix efficace dans cette région parce que les théories et les massacres ont perduré et les groupes armés continuent à perpétrer, n'est-ce pas, des actes qui ne sont pas quand même corrects et que les gens peuvent quand même accepter. C'est la raison pour laquelle il y a eu ces sommets en Nairobi, les mini-sommets des chefs d'État de l'Afrique de l'Est pour chercher au moins à trouver solution. Et là, ils ont dit que chaque président doit quand même parler avec ses rebelles, les groupes armés, donc tout président qui sait qu'il y a un groupe armé, ses rebelles, il doit parler avec ses rebelles pour que la paix revienne. Et ils se sont réunis en Nairobi, les chefs de la Congolais étaient aussi là, ils en ont parlé. Mais subitement, nous avons compris qu'après que les éléments d'Invétroir ont été expulsés dans la salle, et la reprise de la guerre a commencé ici, à retour. Alors, nous, on se pose beaucoup de questions de savoir, mais est-ce que les gens aiment vraiment que nous puissions avoir la paix dans cette région ici ? Parce que même quand ils se sont réunis là-bas, j'apprendrais que Paul Kagame n'a pas été dans cette région-là. Il aurait envoyé son ministre des Affaires étrangères. Voilà, les questions importantes qui se parlent pour trouver la paix, mais lui étant président du Rwanda, pourquoi il n'a pas été là-bas lui-même en présence ? Alors, nous, nous sommes en train de suspecter que c'est le Rwanda qui est le tireur de ficelle, et c'est lui qui soutient les rebelles du M23. Parce qu'il faut toujours savoir la genèse, la création de tous ces groupes armés qui vivent ici au Nord Kivu, c'est à partir de l'entrée de la FNEL. Déjà en 96-97, le maréchal Mobutu avait déjà découvert que dans les phases, dans les forces armées aéroises à l'époque, il y avait déjà une haute infiltration. Cette infiltration-là a continué jusqu'à aujourd'hui. Si vous allez dans la DGM, la NER, la police et même dans l'armée, il y a toujours cette infiltration qui existait jusqu'à aujourd'hui. Ça vient de quel pays ? Mais ça vient du Rwanda, parce que nous connaissons nous tous que c'est le Rwanda qui a accompagné Laurent-Désiré Kabila pour venir chasser Mobutu ici. Et si aujourd'hui la guerre persiste à l'Est, c'est parce qu'il y a une complicité à outrance dans ce service-là que j'ai cité ici. Donc, nous comprenons que l'absence de Paul Kagame dans ces mini-sommets qui étaient tenus à Nairobi, ça nous dit déjà quelque chose, que lui, c'est lui qui est pratiquement derrière ces groupes-là qu'on appelle M23. Parce qu'en réalité, le M23 n'existe plus. Mais cette force-là vient d'où ? Où est-ce que l'un vient de trouver les armées ? Où est-ce qu'il trouve les munitions ? Où est-ce qu'il trouve de l'argent ? Où est-ce qu'il trouve la nutrie ? Donc, il y a quelqu'un derrière cette histoire. La réalité est que, parce qu'ils ont été humiliés dans la salle, parce que le président de la République ne pouvait pas parler avec le M23. Parce que parler avec le M23, c'est que vous cherchez à négocier avec Kagame. Parce qu'on sait que c'est lui qui est derrière le M23. Et moi, j'ai aimé cette réaction du président de la République, qui n'a pas voulu, n'est-ce pas, s'entretenir avec le M23. C'était une bonne chose de sa part. D'accord. Vous venez de le dire, d'ailleurs, selon, disons, les tweets de la présidence de la République, de la RDC, permettez-moi que je revienne sur ça. En pleine consultation, les participants, en tout cas, ont été surpris de la reprise des hostilités par le M23, El Makinga, et il faut dire que la partie gouvernementale, donc côté RDC, a ainsi exigé et a obtenu l'expulsion des dix groupes armés et la poursuite de consultation avec les autres groupes. Est-ce que cela, ça montre la force et la bonne diplomatie, qu'on peut dire, en marche du président Tshisekedi, c'est surtout le fait qu'il y ait un groupe, qui est bien sûr le groupe Rebens, le M23, qui a été expulsé. Vous venez également de le dire que ça a été comme une honte pour ce mouvement Rebens. Ils se sont sentis humiliés, frustrés, parce que, comme ils ont leurs agendas, ils veulent venir occuper la ville de Goma, ou encore s'en prendre dans la province du Nord-Kivu, parce qu'avec les accords qu'ils ont signés avec l'ancien régime, tout ça nous connaissons, et le président de la République ne pouvait pas commettre cette erreur de parler avec ce groupe de M23. C'est vrai qu'on peut quand même parler avec les groupes armés locaux, c'est-à-dire les Congolais, parce qu'il y en a aussi nombreux. Avec cela, on peut quand même trouver intérêt d'attente et une solution sera trouvée. Ce n'est pas à dire que quand on parle avec les groupes armés, c'est-à-dire qu'ils vont directement intégrer l'armée de notre pays, non, c'est-à-dire qu'on leur demande de déposer les armes et de quitter la brousse. Et s'ils ne veulent pas quitter la brousse d'une manière volontaire, alors à ce moment-là, nous avons nos forces armées qui peuvent ne pas entrer en combat contre eux. Mais par rapport aux groupes armés étrangers, les ADF, qui sont des Ougandais, les EF de l'air qui sont les Rwandais, mais ils doivent rentrer chez eux. Voilà, parmi les accords qu'on a signés là-bas, ils doivent parler avec ces gens-là. Mais maintenant, la politique de Paul Kagame, il ne veut pas à ce qu'il puisse parler avec les EF de l'air. Parce qu'il sait qu'ils sont en conflit. Mais c'est ça, donc sa crainte est que les EF de l'air ne puissent pas rentrer au Rwanda. Voilà sa crainte. Alors c'est comme ça, par le trichement maintenant d'histoire des M23, ils cherchent maintenant à protéger la frontière entre les Congos et les Rwandais à travers le M23, qui lui-même est en train de décréer. Parce qu'ils n'ignorent qu'aujourd'hui, le Rwanda, c'est une passion de formation des rebelles congolais. C'est le Rwanda qui est derrière tout ça. Et aujourd'hui, on s'étonne, après avoir été expressé dans la salle, bon, ils s'énervent, ils se fâchent, ils recommencent cette petite aventure. J'apprends que nos forces armées ont déjà pris les déçus sur l'M23. Bon, c'est une bonne chose. Donc, en réalité, nous sommes en train de chercher la paix. Et la paix doit venir de partout. Parce que nous sommes fatigués avec ces guerres. Nous sommes fatigués avec toutes ces histoires. Parce que chaque chose a un but et une fin. Mais pourquoi est-ce que cette histoire de l'M23 ne peut pas prendre fin ? Raison pour laquelle le président, le chef de l'État, En tout cas, d'ailleurs, quand il est sur de la salle, il est rentré à Kinshasa, il était très énervé. Mais comment est-ce que une histoire a commencé ? Mais ça peut aussi prendre fin. D'accord. Mais dans cette histoire, c'est tout dans la reprise des affrontements hier, on voit les FARDC, les M23 qui s'entraient. D'ailleurs, on a suivi, on a allé les communiquer, le DM23 qui a acquisé les FARDC d'avoir attaqué leur position dans le territoire. Comment comprendre qu'un mouvement rebelle réclame des positions sur un territoire dans un État indépendant comme la RDC ? Voilà. C'est pourquoi nous disons que trop, c'est trop. Et quand c'est trop, il faut arrêter l'hémorragie. Arrêter l'hémorragie veut dire mettre fin une fois pour toutes avec cette aventure. Comment est-ce qu'un groupe, un groupe rebelle, peut vous dire que non, on les a attaqués dans leur position ? Une armée loyaliste. L'armée loyaliste, c'est une armée de la République. C'est elle qui contrôle. Mais comment est-ce qu'un petit groupe, je ne sais pas, je ne pense même pas qu'ils sont décents, je ne pense pas. Mais aujourd'hui, ils ont déjà leur position que l'armée les a attaqués. Comment ça ? L'armée de la République a le pouvoir de les attaquer partout là où ils sont, sur les territoires congolais. Parce qu'ils n'ont pas le droit d'avoir une position sur les territoires congolais. Ça, c'est inacceptable et c'est aberrant. Voilà pourquoi nous disons qu'il y a une main derrière ces individus, et ça, c'est les Rwandais qui les soutiennent. Et, je ne sais pas, le chef de l'État va chercher comment trouver ceci par rapport, même au Rwanda. Pourquoi pas parler avec Paul Kagame, lui dire de cesser de soutenir ces gens-là, ces individus, ces malfrats, n'est-ce pas, qui commettent des bavures ici ? Alors, c'est incorrect. D'accord. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous nous suivez en direct de GOMA, sur Congo Live Télévisions. Nous sommes avec Kapila, il est le porté-parole au nord qui vaut de l'IDPS, qui est un parti présidentiel. Mais il faut préciser qu'au deuxième jour de discussion, c'est dimanche entre les gouvernements de la RDC, les groupes armés, outre les délégués des DEL, du M23, d'autres notamment des Maïmaï, comme René, FPD, LML, il y a Moutetezi, ILC, Kijangala, Ngoumino, il y a Nthuira, Heno, voilà, ce sont les noms des groupes armés. Il faut préciser que le général autoproclamé William Yakotumba, qui aussi, qui reste dans le site Kivu, et son mouvement rebelle dénommé CNPSS, disent que la rencontre entre les présidents Tshisegedi et les groupes armés en Nairobi est motivée par Kigali et l'ébite d'infiltrer les FRDC. Et d'ailleurs, ce groupe rebelle de Yakotumba a refusé de participer à ces assises. Comment vous trouvez cette déclaration de Yakotumba ? Écoutez, d'abord, si c'était moi, je ne pouvais même pas oser une fois me rencontrer, me retrouver en face de ces rebelles. C'est aussi une manière de leur donner... C'est la dernière chance. ...une certaine valeur, une certaine force, et les reconnaître comme tel. Mais on leur a déjà dit plusieurs fois, ils doivent cesser avec ce qu'ils font, n'est-ce pas ? Et que la paix puisse quand même revenir sur les territoires congolais. Et Yakotumba, quand il dit ça ? D'abord, Yakotumba fut un officier militaire dans l'armée loyaliste. Mais on doit lui poser la question, pourquoi il a quitté l'armée loyaliste pour être un rebelle ? Qu'est-ce qu'il revendait ? C'est un Congolais. Qu'est-ce qu'il cherche ? C'est un Congolais. Bon, il dit que c'est un Congolais, mais qu'est-ce qu'il cherche au juste ? Donc, le problème, c'est que oui. Si vous permettez, en tout cas, l'intégralité de leur communiqué, si vous permettez, par exemple, cette paragraphe où il dit, la rencontre entre Felice Segedi et des groupes armés rebelles au Kenya est motivée par le gouvernement rwandais dans le but d'infiltrer l'armée congolaise en fait de fragiliser le FRDC et de mettre en exécution ce projet en RDC. Le communiqué poursuit en disant que cette situation est devenue répétitive car elle n'a pas commencé aujourd'hui. Plutôt à partir de, pour parler de Saint-City en Afrique du Cid, des mêmes, donc il parle que les SNDP, voire à Manileo, à Goma, dont la mission était d'inonder les SIGI rwandais au sein de l'armée congolaise. Aujourd'hui, la même situation va se répéter par la réapparition, presque la même chose que vous avez dit, du M23 à l'est de la RDC. Donc, la Coalition nationale du peuple pour la souveraineté du Congo, donc son parti, son mouvement qui est à la tête, peut accepter de participer à cette rencontre parce qu'elle est motivée par, donc ne peut pas accepter de participer à cette rencontre parce qu'elle est motivée par la politique rwandaise et qui ne cesse d'agresser la RDC. Le mouvement poursuit en disant que nous sommes prêts à évacuer par nos forces tous les groupes armés étrangers et leurs alliés, loin d'être à la table avec et pour un quelconque dialogue. Vous comprenez que ce mouvement, en tout cas, c'est les communiqués. On sent, permettez-moi que je le dise comme ça, on sent comme s'il y a le patriotisme et ils veulent plutôt que les FRDC réunissent les efforts ensemble pourvu qu'ils mettent hors d'état de nuit toutes les forces étrangères, entre autres les FDLR, les ADF et c'est ça leur souhait. Comment vous trouvez cela ? Cette déclaration de Yakutumba, à ce qui me concerne, ce n'est pas une bonne déclaration parce que lui-même étant rébelle congolais, il n'a pas droit aussi... Pourtant, il est venu même de l'armée. Il vient de l'armée congolaise. Mais pourquoi il devait être rébelle aujourd'hui ? Voilà la question qu'on a posée. Et je ne suis pas d'accord avec lui parce que l'infiltration dans l'armée congolaise a commencé depuis des années et des années. À partir de 1996 jusqu'en 1997, l'infiltration a déjà commencé déjà avant. Et puis, nous regrettons qu'aujourd'hui que Joseph Kabila puisse laisser une armée congolaise infiltrer du sommet à haut jusqu'en bas. Parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup d'officiers, des géants officiers, qui se disent congolais, mais en réalité, qui ne sont pas des Congolais. Parce que nous connaissons leurs origines. C'est à partir de la foudelle qui sont arrivées ici. Donc, l'infiltration dans l'armée congolaise a commencé depuis longtemps. Et qu'aujourd'hui, le président de l'armée, chef de l'État, il ne dort pas. Il réfléchit tous les jours comment il doit mettre fin à tout ça. Voilà la raison de ces ministres en Nairobi. Donc, ils cherchent à savoir qu'est-ce qui se passe au sein de l'armée. Qu'est-ce qui se passe au sein de nos forces armées. C'est pour, ils cherchent au moins à trouver solution et extirper, n'est-ce pas, toutes personnes, tous les infiltrés qui sont dans l'armée congolaise. Voilà les soucis des judiciaires de l'État. Mais aujourd'hui, dire que non, c'est le gouvernement rwandais qui a facilité ces choses pour que l'armée congolaise soit infiltrée davantage. Mais non, ça, c'est une déclaration qui ne tient pas debout. D'accord. Pour finir, terminons cet entretien par cette déclaration du numéro 1 de l'ONI. Dans une conversation téléphonique avec le président du Kenya, Ouro Kenyatta, Anthony Guterres a salué les efforts des dirigeants d'Afrique de l'Est pour promouvoir la paix, la stabilité et le développement en RDC et dans la sous-région. Comment vous trouvez cette déclaration ? La communauté internationale doit aussi nous aider, beaucoup plus. parce que ni l'ignore, tout ce qui se passe au Congo, toutes les rebellions qui naissent, c'est toujours à partir du Rwanda. Pourquoi ne pas interpeller Paul Kagame ? Pourquoi ne pas interpeller le gouvernement rwandais pour lui dire de cesser ce qu'il fait ? C'est ce qu'il est en train de faire. Mais c'est que Kagame, c'est l'air protégé ? Non, non, non. Mais c'est pourquoi je vous dis, il y a aussi une main noire de la communauté internationale parce que les guerres ont perduré ici à l'Est du pays. Est-ce que si réellement cette communauté veut à ce que la paix revienne dans la région ici, à l'Est des républiques, autour du Congo, mais c'est simple d'interpeller Kagame, de parler avec lui, qu'il cesse de soutenir ses rebelles ? Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de 23, Deme Sacerra, il va créer encore un autre groupe qui va donner un autre nom pour toujours attaquer l'Est de la République. Donc là, vous voulez dire qu'il y a quelque part une hypocrisie de la part de la communauté internationale ? Bien sûr, il y a une haute hypocrisie de la part de la communauté internationale parce qu'elle est au courant de tout ce qui se passe à l'Est ici. Nous avons perdu nos compatriotes, les Congolais, nous avons perdu des milliers, des milliers de Congolais suite à des petites rébellions qu'agamèrent en train de monter, de créer et de soutenir. Mais la communauté internationale est au courant de ça. Voilà la raison pour laquelle on a dit que tout président doit parler avec ses rebelles afin qu'on puisse déployer dans cette région une force régionale qui sera déployée pour faire face, n'est-ce pas, aux forces négatives internes et externes. Et ça sera sous le règne du président de la République, chef de l'État, tu sais ce qu'il dit. Voilà aussi la colère de Paul Kagame parce que la RDC a repris, n'est-ce pas, les contrôles de la région. Vous savez, à l'époque, c'était les Rwandais qui dirigeaient la région. Aujourd'hui, on a donné toute la responsabilité au chef de l'État congolais. Et c'est lui avec le président Kenya, Wuru Kenyatta, ce sont les deux qui doivent, n'est-ce pas, gérer cette force régionale pour que la paix revienne une fois pour toutes dans cette région. Alors, pour terminer, parlons de cette bonne nouvelle côté RDC. Il faut dire qu'un jour après la reprise des affrontements entre les RDC et les M23, l'armée congolaise a réussi à récupérer plusieurs collines, entre autres, Bougoussa. Là, nous sommes dans le groupement des Jambes. C'était d'ailleurs dans la soirée d'hier samedi. Et moi, pour nos RDC, nos vaillants militaires qui se battent jour et nuit, dans l'habitude de protéger, en tout cas, les pays et les Congolais. nous les encourageons. Ils ont le soutien de toute la population de notre pays parce qu'un militaire, c'est quelqu'un à respecter. Il se sacrifie. C'est le travail qu'il a choisi dans sa vie. Et donc, ils ont le soutien de tout le monde. Nous leur demandons d'être courageux, de ne pas avoir peur, de ne pas reculer devant un petit groupe d'individus qui n'ont même pas la capacité de faire tout ce qu'ils sont en train de faire là. Et donc, nos forces armées, nous les respectons, nous les félicitons et nous leur donnons du courage qu'ils aillent de l'avant pour mettre fin une fois pour toutes avec ce petit groupe de barbares. Merci beaucoup, Guité Kapila, de nous avoir accordé cet entretien exclusif. Mesdames et messieurs, merci également à vous de nous avoir regardé. Merci. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Abonnez-vous également sur notre chaîne Congo Live et télévision. Merci Kapila d'avoir été encore là.